Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au vidéo rendez-vous du samedi soir. Comme à toutes les semaines, non loin du Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, au Québec-Canada, nous étions le samedi 18 juin 2022 pour le Vidéorandia numéro 25, sur le bord de la rivière Richelieu, là où beaucoup de gens viennent pêcher. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde, notre invité pour une deuxième semaine consécutive, Jean Libreiro, traducteur, est devenu ufologue par la force des circonstances. Il nous parle de l'ufologie en général de 2018 à 2023. Ne manquez pas de regarder le Vidéorandia de la semaine dernière, numéro 24, où on parlait de l'ufologie livresque mondiale. Le complément surprenant apporte des informations complémentaires extraordinaires concernant les contenus de nos invités. Soutien technique Emmanuel Stéphane Donal-Déjeuneau, recherchiste Louis Ferland, à la régie Spiral, et le concepteur du site du club créé, M. François Deschamps-Webmaître. Oui, deux pêcheurs ont été amenés à bord d'un ovni alors qu'ils étaient paralysés. Bonne écoute. Vous avez reconnu le Mont-Saint-Philaire au loin là-bas. On est sur le bord de la rivière Richelieu. Et il y a 45 ans exactement, on était ici pour filmer le retour du Petit Prince. Oui, le Petit Prince, il n'y en a qu'un, c'est celui d'Antoine de Saint-Exupéry. Mais de mon côté, j'avais pensé créer un retour du Petit Prince qui venait ici sur Terre pour trouver un être humain heureux. Et c'est exactement ici qu'on avait tourné ces scènes-là, il y a 45 ans, imaginez. Tiens, juste pour vous donner une idée, on va regarder une scène. À quelques milles à peine du Mont-Saint-Philaire, sur le bord de la rivière Richelieu, un homme était assis, seul, à pêcher. Quelle ne fut pas sa surprise d'entendre tout à coup. Qu'est-ce que tu fais? Je pêche, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois, il le fait sursauter, parce que lorsqu'on pêche, on est toujours un peu en état de méditation. L'enfant lui posait mille et une question. Que feras-tu avec ce poisson gourmand? Je vais le manger. Toi aussi, tu es gourmand? Tu le sauras encore plus si tu manges un poisson gourmand. Et l'enfant lui transmet une information tenue secrète pour les humains de la Terre. Il y a dans l'univers des êtres qui sont pêcheurs d'êtres humains. Ils sont gourmands. Puis, il parle d'Antoine de Saint-Exupéry, son créateur. Mais son avion était plus important que lui-même. Mais, d'où viens-tu? Qui es-tu? Ce n'est pas bien méchant. C'est simplement idiot. Les humains croient tout savoir. Mais ils ne pensent même pas à eux. Il ne répond pas quand on l'entourage. Il a les cheveux couleur de blé. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Ah bon, comme ça, toi aussi? Vous savez, il est un moment où on peut toucher la vérité. Il faut surtout en profiter. Tu ne serais pas le petit prince. L'extrême sauté, explosif. Et ensuite, l'extrême très calme, où on prend le temps d'en analyser un bon cas. Celui de Pascagoula. Et ici, il y a 45 ans, notre petit prince nous quittait. En montant la côte qui est là, tout a changé. Évidemment, le temps qui passe fait changer les choses. Bien, merci de votre attention et bonne écoute. Et n'oublie pas, lorsque tu repartiras pour ta planète, reviens me voir. Je ne sais pas. Bonjour, monsieur le pêcheur. Eh oui, tel que promis, monsieur Liberero est avec nous. Directement de France, non? Oui, de France. Bonjour, monsieur Liberero. Bonjour, Richard. Ben oui, de France, n'est-ce pas? Oui. Du continent. Du vieux continent. Le vieux continent. Eh oui, ici, c'est le nouveau monde, déjà. Et on a intitulé la rencontre d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu au début de l'émission. C'est la vidéo rendue à numéro 25 de l'ufologie générale de 2018 à 2023. Vous savez pourquoi j'ai commencé en 2018? C'est que notre dernière rencontre, ou notre première rencontre qu'on avait eue, remonte à 2018, début 2018. Et je l'ai ajoutée jusqu'à 2023, parce que, de mon côté, des informations que j'ai reçues par le phénomène extraterrestre, fin février 2023, il devrait y avoir un grand moment pour la planète Terre qui s'est intitulé Surrender, Rendez-vous. Mais Rendez-vous en anglais, Surrender, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça veut dire « abat les armes, reddition ». Et ça rappelle le message qu'avait laissé l'extraterrestre à Truman, lors du crash de Roswell, et que l'extraterrestre avait survécu, celui qui avait survécu au crash. Il avait communiqué par télépathie, et ce qu'il avait communiqué, c'était « unconditional surrender ». Alors, ils attendent une reddition inconditionnelle, ce qu'on appelle les petits gris. Alors, les grosses têtes, les grands yeux noirs, et tout ça. Et on voit bien qu'il y a d'autres intervenants dans l'histoire de l'humanité et de la planète qui peuvent avoir, eux, tenté de faire le contrepoids de ces petits gris en nous prévenant. Et j'ai présenté la semaine dernière les petits livres avec le triangle noir sur un carré rouge, dans lesquels on parle très, très bien que c'est le cheval de Troyes. Ils sont rentrés, ils ont mis le pied dans la porte, ils ont promis aux Américains de leur fournir des développements scientifiques, etc., à la condition d'avoir en retour le droit d'utiliser des citoyens américains, « from US », « among us », « among US ». Vous vous souvenez du jeu de mots qu'on avait fait ? Alors, ils étaient depuis cette époque-là, des années 40, à l'époque, à l'époque, à l'époque, à l'époque, et qu'ils ont subjugué l'humanité. Alors là, j'ai très hâte d'entendre Jean Libreiro nous faire le pont entre 2018 et 2022. Puis, je ne sais pas s'il est capable de faire une projection sur les mois qui viennent avant 2023. Parce qu'il y a un développement qui s'est fait subitement avec les Américains qui ont enfin avoué que, oui, on reconnaît que le phénomène extraterrestre, oui, on met de l'argent pour faire de la recherche, mais ils n'ont pas le droit, ils ne sont pas autorisés par les extraterrestres de les divulguer, parce que le jour où ils les divulguent, la planète vient de basculer. On va comprendre qu'on n'est pas à la hauteur, eux prennent le contrôle. Et là, maintenant, on accueille M. Jean Libreiro. Je viens de faire une introduction qui est réservée aux abonnés du Club Créé, qui est assez matraque, une bombe. Et je me demande si M. Libreiro, depuis 2018, a fait des nouvelles productions de livres, des traductions, et vers quoi il s'en va, pour lui demander, à la fin de notre entretien, mais est-ce que vous avez des idées, une prospective sur les événements à venir dans les mois ou à peine les années qui viennent. Alors, bonjour M. Libreiro. Dites-moi donc. Bonjour Richard, Richard Glenn. Depuis 2018, vous avez continué à œuvrer dans le domaine de l'ufologie ? Oui, donc merci, merci encore, merci de me recevoir. Je suis très heureux de communiquer avec vous, avec les abonnés de la chaîne, avec tout le public québécois, bien sûr, et puis le public francophone dans le monde qui écoute les chaînes québécoises, entre autres, au Randia TV, bien sûr. Donc, merci de me recevoir une deuxième fois. C'était un très beau moment, 2018. C'est vrai, nous avons passé un long moment, tellement que nous ne nous sommes même pas rendus compte à ce moment-là que nous avions passé deux heures. C'était tout assez improvisé, c'était un simple entretien préalable à une émission que nous n'avons pas pu réaliser par la suite, techniquement. Mais en fait, c'était effectivement un bel échange spontané. Je suis content que vous l'ayez diffusé à nouveau et que les auditeurs soient intéressés. Oui, bien, vous avez été beaucoup, beaucoup aimé, Jean. Je vais vous dire qu'au Québec, les commentaires, il y a une trentaine de commentaires, et puis ils sont tous, tous enchantés de vous avoir rencontrés. C'est un homme humble, c'est un homme simple, c'est un homme qui aime par empathie les gens. On sent que vous êtes très humain, humaniste. Vous êtes quelqu'un de porter attention à la personne. Vous êtes délicat vis-à-vis l'ufologie et surtout le respect que vous avez pour les gens qui témoignent, puis encore plus pour les gens qui se disent contacter et vous ne les ridiculisez, mais vraiment pas. Vous allez leur donner l'occasion de s'exprimer. Alors, depuis 2018, qu'avez-vous traduit de neuf, de nouveau ? Alors, donc, effectivement, vous avez mentionné le janvier 2018, début 2018. Et je me suis rappelé, en vous écoutant de votre introduction, qu'effectivement, juste à ce moment-là, peu de temps après, j'ai traduit un livre pour les éditions Atlante d'un auteur canadien, un auteur canadien anglophone. Et ce n'était pas un livre spécifiquement d'ufologie, mais c'est un livre qui concerne le phénomène ovni et extraterrestre, vraiment de manière très, très importante. Et vraiment, j'invite effectivement tous les auditeurs à découvrir ce livre. Il s'appelle « Connaissance interdite ». Oui, c'est un livre fort, mais il n'a pas été choisi vraiment par moi ou par l'éditeur. Disons qu'il a été choisi comme cela parce que, j'ai traduit le livre, en effet, parce que le titre anglais, je vous le dis à vous qui êtes bien anglophone, « Forbidden knowledge ». C'est exactement ça. Les connaissances interdites. Oui, exactement. C'est comme « Forbidden archaeology », « L'archéologie interdite ». On a découvert qu'il y avait beaucoup de mystifications dans les domaines de l'archéologie, de l'histoire de l'humanité, etc. Je n'avais pas pensé à vous présenter ce livre. Je n'étais pas prévu. Mais non, mais ça, c'est génial parce que je comprends déjà qu'en disant les mots que vous venez de dire pour le titre, vous ne connaissez pas l'auteur de ce livre-là ? Si, je connais l'auteur, oui. Je le connais même personnellement. Non, mais même personnellement ? Oui, je connais tous les auteurs que je traduis. Je ne traduis jamais un livre sans un contact, quand c'est possible, direct avec l'auteur. C'est bien merveilleux, ça. Vous avez dû, dans ce livre-là, découvrir des choses qui sont assez, je dirais, effrayantes. Oui, nous pourrions parler longuement de ce livre de Jason Quitt. Pour vous parler des contenus, c'est un expérienceur, c'est quelqu'un qui a pratiqué les sorties hors du corps très jeune pendant son enfance et qui, donc, ne connaissait pas l'ampleur, la portée de ses expériences, puisqu'il pensait que tous les enfants avaient les mêmes facultés. C'est un enfant télépath, un empate. Il percevait, évidemment, les émotions, les pensées des personnes. Je n'ai vraiment pas prévu de vous présenter ce livre. Aujourd'hui, on plonge, effectivement, dans l'histoire cachée, dans l'histoire cachée de l'humanité, effectivement, les civilisations disparues, entre autres la civilisation atlante, mais également les civilisations extraterrestres, pléiadiennes et autres, qui ont été associées avec l'histoire de la Terre. C'est un sujet qui est rare, celui-là. Forbidden knowledge. Et il parle, évidemment, on l'a vu sur la page couverture, des petits gris, justement. Ce n'est pas le thème central du livre. Ce n'est pas le thème du livre. Le livre a d'une telle richesse, Richard, que vraiment, je préfère être aussi bref que possible. D'accord. Parce que si je me développe en une minute, je donnerais l'idée fausse de ce livre, parce qu'il faut vraiment une heure pour présenter ce livre. Êtes-vous d'accord de revenir pour en reparler quand vous serez prêt ? Oui, oui, volontiers. C'est un livre, je le dis, d'une richesse à couper le souffle. Donc, vous apprécierez beaucoup. Je ne préfère pas choisir un des thèmes qui sont présentés, parce que ça donnera une ivace fausse. Bon, d'accord. D'ailleurs, vous savez... Effectivement, quand beaucoup de thèmes très importants sont présentés. Je ne serais pas surpris que Gilles, qui nous fait le complément de nos vidéos Randia, va rajouter la table des matières de ce livre-là dans le complément surprenant. Oui, bien, je vous l'enverrai, je vous l'enverrai, oui, tout à fait, je vous l'enverrai, oui. Ben, d'accord, moi, je suis absolument d'accord, parce que déjà, avec le titre, La connaissance interdite, on comprend que ce n'est pas que de l'ufologie. C'est toutes les connaissances dans tous les domaines qui ont été cachées, occultées, interdites. C'est un peu comme la série de livres qui ont été publiés sur les savants maudits. Des savants qui avaient développé des technologies, qui avaient développé des inventions, qui avaient développé des connaissances, et on les a bannis. Alors, on n'a pas entendu parler de Nikola Tesla bien souvent, avant, maintenant. On en entend parler maintenant, puis on pense que l'automobile Tesla, c'est l'automobile qui fonctionne avec les principes de Nikola Tesla, même pas. Parce que Nikola Tesla avait une antenne sur son auto, puis il allait chercher l'énergie qui faisait fonctionner son auto, sans avoir besoin de piles, de batteries. On se comprend. Ben alors, revenons donc à, j'allais dire nos moutons. C'est ce que vous voulez qu'on dise. Là, je n'étirerai pas sur le sujet, on va en reparler ensemble. Je vais dire un mot, je vais quand même dire un mot. Allez-y, oui, allez-y. Quand même, vous avez évoqué les accords, les contrats, les pactes qui ont été, qui ont vraisemblablement été passés dans les années 50, entre des gouvernements, des militaires, des gouvernements occultes, des agences secrètes américaines ou autres, avec des cultures extraterrestres en l'échange de technologies. C'est très important, bien entendu, de penser à tout cela parce que c'est aussi l'origine des programmes spatiaux secrets. Les programmes spatiaux secrets reposent sur les technologies qui ont été cédées, qui ont été vendues par des cultures peut-être bienveillantes ou probablement aussi malveillantes, cultures prédatrices. C'est un débat énorme, très, très complexe, très important, qui n'est pas abordé dans l'ufologie standard, dans les chaînes dominantes, donc je ne vais pas développer ici, mais quand même, je souligne que vous dévoquez un peu ces points et je dis que vous avez tout à fait raison d'inviter le public à la réflexion sur ces enjeux très graves. Pour ce qui est de Jason Kuit, l'une de ses caractéristiques, c'est que c'était un enfant, et par la suite, c'était un adulte qui a beaucoup utilisé les pierres, les cristaux, comme des channels pour les communications avec des entités et des cultures galactiques ou extraterrestres. Toutes ces notions qui sont employées, on a du mal à saisir les sens exacts, plus exactement, chaque personne, chaque contributeur donne un sens à des notions et nous avançons dans l'inconnu, en fin de compte. Mais ce qu'il explique très clairement, c'est que des entités de dimension supérieure, puisqu'on considère qu'il y a les dimensions, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième densité, ce qui recoupe évidemment, et ça ce n'est pas assez signalé, mais les notions de la spiritualité ésotérique, si vous voulez, la spiritualité mystique, que ce soit dans l'islam mystique, dans le soufisme, ou même dans la théologie supérieure, ce qu'on appelle les séraphins, les trônes, ce sont des notions qui ne sont jamais abordées dans l'ufologie, parce qu'on met une barrière entre l'ufologie et la spiritualité, parce qu'on dit que la religion finalement est aveugle peuple et la religion ne pourra pas considérer que les extraterrestres, etc. Mais non, nous devons aller beaucoup plus loin dans le questionnement, dans la réflexion, et je vous fais confiance, Richard, tout à fait, pour ouvrir le débat avec tous les contributeurs. Mais quoi qu'il en soit, pour ce qui est de Jésus-Cuit, effectivement, il évoque des êtres de cinquième ou de sixième densité, qui sont donc des êtres conscients comme vous et moi, mais effectivement qui ont des facultés en tant qu'êtres beaucoup plus rayonnantes, non pas distinctes de ce qu'est l'être humain, simplement que l'être humain a des facultés qui sont en quelque sorte endormies, quand on dit que l'humain utilise 5% de son cerveau, quand on dit que la fonction de l'hépatique est pratiquée par nous tous de manière inconsciente, et occasionnelle ou même constante, sans que nous en rendions compte, l'être humain a probablement d'énormes facultés, mais qui sont endormies, qui ne sont pas encore éveillées, et des êtres ascensionnés, comme on dit, ou qui sont dans des densités supérieures, des vibrations supérieures, vous savez, tout ce langage qui est tiré quelquefois du New Age, du lésotérisme, mais qui ont un sens, et bien ces êtres ne communiquent pas dans la chair, n'ont pas à s'incarner, ou peuvent éventuellement s'incarner occasionnellement, dans un corps de troisième densité, comme on dit, le corps de la matière, troisième dimension, mais disons qu'ils peuvent communiquer de conscience à conscience, et les cristaux sont considérés comme finalement, comme des cristaux, les quarts qui sont dans les montres, effectivement, sont là à cause de la capacité vibrationnelle, et donc qui répondent à des fonctions, et dans les ordinateurs, et dans l'entité. Et bien ces êtres communiquent par les cristaux, et avec des êtres capables de raisonner en vibration, c'est extraordinaire. J'étais avec lui dans son bureau, qui habite à côté de Toronto, et moi-même j'ai toujours aimé les pierres, alors on dit sur les gens qui aiment les pierres, c'est parce qu'ils sont connectés avec des réalités supérieures, mais nous sommes tous connectés avec des réalités supérieures, parce que nous vivons dans un univers vivant, qui est cosmique, qui est dimensionnel, et je dis, mais je vois des choses sur vos tables, sur votre table, votre bureau, votre grand bureau, ce sont des pierres, ce sont des cristaux, il me dit, oui, 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 je ne savais pas encore effectivement quels étaient tous les contenus du livre, et il revient avec une énorme zéode, et puis des cristaux, et puis il m'en présente une, une énorme qui est de cette taille-là, et il m'explique un petit peu des choses qui sont dans son livre, et j'étais vraiment bouche bée, j'étais bouche bée physiquement, et c'était la fin de l'interview, de l'entretien, on en avait déjà parlé une heure, c'est inoubliable, mais vraiment, je suis sûr que vous aimerez le livre, Richard, et je suis sûr que beaucoup d'auditeurs apprécieront beaucoup énormément le témoignage Jason Cooke. Oui, mais ça va être excellent de vous entendre lorsque l'on refera ensemble une émission consacrée particulièrement à ce document-là, à ce livre-là. Merci de votre invitation à cette proposition, je ne sais pas que je te prépare, je vais t'en préparer parce que... J'ai rarement entendu des gens en ufologie qui vont faire le pont entre les anges et les extraterrestres de différentes hiérarchies, de différentes vibrations, de différentes dimensions, pour expliquer exactement comme les cœurs des anges, les anges, les archanges, après ça, les trônes, les dominations, les chérubins, les séraphins, les principautés, on les connaît tous, mais tout ça a un sens. Et si on se souvient du film « Rencontre du troisième type » de Steven Spielberg, il dit bien aux futurs Américains qui vont partir avec eux « Et les anges de Dieu vous conduira, ta, 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 ta. » Puis là, ils partent ensemble en ligne puis attendent d'être embarqués. Mais finalement, les petits extraterrestres viennent chercher juste M. Neary puis ils l'ont choisi, lui, pour le monter à bord de... Oui. Mais c'est tout un dossier et c'est un patch dossier ufologique qui est fort intéressant et précieux à comprendre. Ce qui nous ramène un peu à des notions religieuses transmises de différentes façons. Les dévahs en Orient, c'est les dévahs ou les asuras, les bons anges et les mauvais anges. Puis ici, c'est les bons anges, les mauvais anges, les djinns. Bon, on ne finit plus. On est rentré dans un univers... Mais là, je reviens à Jean Libreiro. Oui, vous avez donc traduit ce livre-là, « La connaissance interdite ». Ensuite, depuis 2018... Alors, Richard, j'ai cité des conférences en France, en 2018, 2019, il y a des repas ufologiques, il y a des associations en région parisienne. Je crois que j'ai fait une conférence à Toulouse, d'ailleurs, sur le livre. D'ailleurs, le livre de ce livre, je crois que c'était en 2010... Non, c'était en 2020, en fait. Non, c'était en 2019. Non, c'était juste au moment du Covid. Donc, c'était... Ah oui, que ça commençait, le Covid, oui. C'était pas en 2018. Je vais vous le présenter. Disons que je n'ai pas traduit de livre en 2018, après celui-ci, Jason Quitt, et puis jusqu'en 2019. Voilà. Par contre, à partir de fin 2019, septembre 2019, eh bien, j'ai eu la chance d'avoir un contrat, d'obtenir un contrat avec un éditeur britannique, un éditeur anglais, donc Philip Mantle, qui était, qui est toujours le directeur de Flying Disc Press, qui est une maison d'édition sur Amazon. Flying Disc Press. Donc, Philip Mantle, qui est un auteur britannique très connu, très respecté, qui a été connu surtout à partir de la... Enfin, il avait beaucoup fait de travaux au moment où il y a eu la fameuse histoire de l'autopsie de Roswell, le film de l'autopsie de Roswell, avec Ray Santigy, ce journaliste, un musicien anglais qui a diffusé ce film de l'autopsie qui a été l'objet de tant de polémiques jusqu'à présent. Oui. Il se trouve que Mantle a été le premier contact de Santigy à ce moment-là et Mantle a été plongé dans cette affaire depuis le début. Voilà. Mais disons que, voilà, en septembre 2019, j'ai ce contrat avec Mantle et le premier livre que j'ai traduit est celui-ci. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le suivre. On le voit bien. Oui, oui, on le voit très bien. Calvin Parker. Calvin Parker. Oui. J'ai rencontré Parker lui-même. Je l'ai interviewé il y a déjà quelques années aux États-Unis. D'accord. Et puis, c'est un beau cas ufologique assez spécial parce que c'est un type d'extraterrestre qu'on ne revoit pas très souvent dans l'ufologie. Oui, oui, oui. Alors, vous avez interviewé Parker, d'accord. Vous savez que, alors, ce dossier, c'est le cas de Pascal Goulas en 1973. Et il y avait deux hommes, deux personnes impliquées dans ce cas. Il y avait donc Charles Hickson qui a écrit un livre en 1983. Donc, l'histoire a été très couverte par les médias en 1973 parce que vous savez qu'Allen Heiney était présent le lendemain, enfin, 48 heures après, etc. La police a été impliquée, la police locale, le bureau du shérif a été impliqué dans cette enquête la nuit même. L'enlèvement s'est produit vers 19h ou 20h, donc, ce 12 octobre, non, ce 11 octobre, la nuit du 11 octobre, un jeudi 11 octobre 1973, et deux heures après, ils étaient au bureau du shérif. Oui. C'est eux-mêmes qui se sont présentés. Dites-moi, Jean Libreiro, qu'est-ce qu'il y a de... La population de la ville n'a pas été alertée. Ça a été seulement deux témoins qui étaient sur un lac dans une chaloupe et puis, ils ont eu, je ne sais pas pourquoi, les communautés ufologiques, militaires, policiers, tout le monde s'est énervé, ils étaient allés voir, puis il n'y avait rien à voir. Ils n'ont pas trouvé de traces, ils n'ont pas trouvé autre chose que les témoignages des deux gars. pourquoi dans ce cas-là, ça a fait un branle-bas alors qu'il y a d'autres cas où il y a eu des traces laissées sur le sol, il y a eu d'autres témoins et puis ça ne bouge à peu près pas. Oui, le cas a été quand même très très commenté pendant de nombreuses années. Oui, mais pourquoi donner tant d'importance aux témoignages de ces deux individus puis ce n'est pas quelque chose qui a marqué la population, qui a marqué... D'après vous, qu'est-ce qu'il y a... Pourquoi on a appuyé tellement fort sur le cas Pascagou? Moi, je l'ai rencontré, je l'ai interviewé puis je me suis demandé à un moment donné, ça mène où ça? Ça mène nulle part. C'est bon? Ben d'accord. Vous avez été témoin, vous avez... Mais il y a d'autres cas qui sont beaucoup plus importants, ce qui s'est passé sur la Hudson River où il y a eu d'autres cas que j'ai interviewés aux États-Unis où, mon Dieu, ça va plus loin. D'accord. Donc, vous me donnez la parole. Ils n'ont pas vécu des expériences à bord d'ovni, il ne me semble pas. Bien. Donc, je représente le livre puis je vais m'exprimer, Richard. Je vais vous présenter le cas Pascagoula puisque vous me le demandez. Allez-y. Si j'ai bien compris. Vous me demandez d'expliquer quelle est l'importance de ce cas, comment, pourquoi, à l'époque et aujourd'hui. Oui. Donc, je vais quand même essayer d'être bref parce que sinon, c'est vrai qu'on pourrait en parler une heure. pour être aussi conscient que possible alors que le cas est énorme. Le cas est très considérable. Est-ce que c'est leur témoignage qui fait que c'est énorme parce qu'ils ont eu plein de péripéties? Quels sont les moments, les highlights? Show me the highlights. Les faits saillants. Bon, Geneviève me demande de parler des faits saillants. Donc, premièrement, Richard, il faut souligner que c'est le témoignage de deux zones, de deux témoins. Oui. Donc, c'est très rare que nous ayons plusieurs témoins sur un cas important. C'est un cas très, très important quand il y a deux personnes qui témoignent et de manière cohérente sur un fait. Les observations d'ovnis, elles peuvent être spectaculaires ou très éclairées, même avec des photos. Mais quand il y a deux personnes au même endroit, au même lieu qui témoignent d'observation, bien entendu, encore plus lorsqu'elles rencontrent du troisième ou du quatrième type et puisqu'il y a d'un enlèvement, donc encore plus ou tout autant ou encore plus. Deuxièmement, ils se sont rendus au bureau du shérif immédiatement après les faits. C'est très rare, ça aussi, également, que les gens aient le courage, la détermination qui ose se présenter à la police, que les gens, en général, déjà à l'époque, sont très gênés par ces expériences, préfèrent ne pas passer pour des fous et on sait que les témoignages ne représentent souvent que même pas 10% des expériences. La plupart des observations, des rencontres faites, les gens n'ont jamais eu le courage de témoigner et témoignent simplement lorsqu'ils voient autour d'eux d'autres personnes qui témoignent ou lorsqu'ils ont entendu une émission à la télévision au moment où ils commencent à rien avoir, etc. Ensuite, l'enquête de police a été très rigoureuse, elle s'est faite dès 21h, les interrogatoires ont duré jusqu'à plus de minuit. Et après minuit, les enquêteurs, les détectives qui avaient fait des interrogatoires croisés, on n'a pas tout le détail, mais il y a eu plusieurs interrogatoires qui ont été faits avec chacun des deux hommes. Vous savez ce que c'est qu'un interrogatoire de police et moi aussi, parce que je travaille avec les forces judiciaires depuis bien longtemps. Donc, effectivement, les techniques d'interrogatoire, on les connaît, interrogatoires croisés quand on répète plusieurs fois la même question mais dans des contextes légèrement différents sans que la personne puisse se rendre compte qu'on les pose la même question en vérité pour chercher des contradictions dans ces déclarations et quand c'est répété en plus de fois au cours de plusieurs interrogatoires, pas avec le même enquêteur, etc. Et à minuit, ils étaient tellement impressionnés par le sérieux du cas qu'ils ont appelé le chef du bureau du shérif qui était Fred Diamond. Le chef du bureau du shérif, c'est-à-dire comme le commissaire de police du comté Jackson, est venu à minuit, a été sorti de son lit parce qu'il n'était pas de service. on lui a dit un shérif, là on a un très gros dossier, il faut que vous veniez, il faut que vous nous donniez votre avis, on a besoin de vous pour prendre une décision. Ensuite, il lui-même a conduit une interview, ils sont sortis sur les minuit, ils étaient épuisés. Il y a le thème de la bande secrète, la fameuse secret tape. À un moment donné, après des interrogatoires, ils les ont laissés ensemble, alors qu'ils étaient séparés, évidemment, comme tous interrogatoires de police, on ne sépare les témoins pour qu'ils ne puissent pas se concerter. On les a rassemblés, on les a mis là pour un petit interrogatoire, puis on a dit on revient, on va chercher un café. Ils voulaient un café ? Non, ils ne voulaient pas de café, ils étaient tellement surexcités les deux, tellement épuisés, qu'il n'y a pas de question de boire de café, ils voulaient rentrer chez eux. Et par contre, ils avaient mis dans ce bureau, on les avait fait déplacer de bureau en bureau, bien sûr, il y avait un magnétophone avec une cassette dans un tiroir, mais configuré de manière à ce que le son passe parfaitement, peut-être des micros extérieurs cachés. Et dans cette bande, quand elle a été écoutée par la suite, on perçoit l'angoisse, l'épuisement nerveux, moral, la terreur, le désespoir de ces deux personnes. Un homme de 43 ans, Charles Exxon, et un jeune homme de 19 ans qui était au bord de l'explosion. Ils disaient, il faut que je parte, ils ne comprenaient pas qu'on les garde encore et ils étaient à ce point de dire, on s'en va, on s'en va, ils ne m'avaient plus la permission de rester. Surtout le jeune, le jeune a été plus fragile nerveusement. Il faut savoir que Charles Exxon, était un vétéran de la guerre de Corée. Et c'était un héros de guerre, c'était un militaire médaillé. Oui, c'était un héros de la guerre de Corée. Il a fait des preuves de bravoure sur le champ de bataille. C'est ça. La guerre de Corée était aussi une guerre de tranchées. C'est ça que j'ai appris en parlant entre autres avec Calvin Parker, ce que j'ai parlé avec lui, mais aussi. Et la guerre de tranchées, vous savez qu'il n'y a rien de plus terrible. Quand on voit les films sur le Vietnam, on les voit, ces nuits dans les tranchées. Et donc, il a vécu la terreur, la peur dans la guerre. Et il a dit, je n'ai jamais aussi été terrifié en Corée, que j'ai été épouvanté cette nuit du 11 octobre. jamais vécu une telle terreur. Qu'est-ce qui leur est arrivé finalement ? Ce sont deux personnes qui se connaissent depuis longtemps. Vous pouvez me dire, oui, mais ça, ça ne va pas en leur faveur. Ça pourrait faire penser que c'est une combine, c'est une imposture, ils sont concertés. L'imposture a été totalement écartée par tout le monde. Par Alain Hainek, par Fred Diamond, par les officiers, par les enquêteurs. Il n'y a pas d'imposture. Leurs témoignages sont très cohérents dans les interrogatoires de police, dans tous les témoignages. Cette possibilité a été écartée entièrement. Bon. Alors, on peut prendre la parole comme parole d'évangile, on est sûr. Ensuite, donc, ils se connaissent depuis la jeunesse parce que le père de Parker était un ami de Hickson. Il y a une différence d'âge entre eux, bien sûr, il y a 20 ans de différence d'âge. Et ils partaient à la chasse, à la pêche, depuis toujours. Donc, les enfants de Hickson et les enfants de la famille Parker. Voilà, donc, ils se connaissent depuis longtemps, depuis l'enfance de Parker. Et donc, Parker, c'est quelqu'un qui n'aimait pas l'école, donc il a été ouvrier, il a été ouvrier soudeur depuis l'âge de 18 ans, elle a quitté l'école et là, il se trouvait à travailler dans les sentiers navals avec Charles Hickson depuis peu de temps. Et donc, ils sont partis, ils avaient décidé de faire une partie de pêche au bord de la Pascagoula River, ils travaillaient dans les sentiers navals parce que Pascagoula, c'est une ville de sentiers navals militaire et civile. Et ce mois d'octobre, ils vont et ils trouvent l'emplacement que connaissait Hickson et à un moment donné, ils voient une lumière bleue qui passe au-dessus de la rivière et qui se pose derrière eux sur le rivage à quelques dizaines de mètres du rivage. Ils voient cette immense lumière bleue avec une porte qui s'ouvre, une lumière éblouissante à l'intérieur. Et là, on dit trois, mais en vérité, c'est peut-être quatre créatures robotiques qui sortent, des créatures avec les jambes serrées, couleur grise, la taille 1,50 mètre avec des pointes au niveau des oreilles et une pointe au niveau du nez, un visage informe. Donc, jusqu'à présent, on ne sait pas si c'était des robots ou des créatures avec des appendices qui avaient des sortes d'appendices en forme de pince, de crabe au bout des mains. Apparemment, ça a été confirmé qu'ils ont été piqués. Ces pinces de crabe ont produit une injection, une piqûre qui insensibilise et ils sont devenus tout mous. Ils ont été traînés à l'intérieur, enfin soulevés à l'intérieur du vaisseau. Les créatures ne marchaient pas. Elles flottaient. Elles ont flotté de l'objet jusqu'à eux. Et deux créatures ont saisi par les bras Ixone. Une créature a saisi Ixone et les deux autres créatures ou robots ont saisi Calvin Parker, le jeune homme. Et il y en avait une autre derrière, apparemment, une quatrième qui surveillait la scène. Ça ne durait qu'une heure, une heure ou une heure et demie. Ils ont été reposés sur le bord de la rivière. Parker avait les bras devant lui. Il était tétanisé et Ixone a été posé. Il était tellement faible qu'il titubait. Il a rampé jusqu'à Parker. Il n'y avait pas la force de marcher. Et là, ils se sont dirigés vers un journal. Il y avait un journal local. Ils ont voulu rapporter dans le local, mais c'est de la nuit. Il s'était fermé. Il n'y avait pas les portiers, mais il n'y avait pas de journaliste. Et dans l'état où ils étaient, ils n'ont pas attendu qu'on appelle un journaliste. Ils ont reparti. Ils ont appelé. Très, très important. Vous me dites encore une fois, j'essaie de me donner l'argument concernant la valeur de ce témoignage, ils ont appelé la base militaire. Parce qu'il y a une base militaire, c'est à une quarantaine de kilomètres sur la côte, parce que Pascagoula est sur la côte, mais à une quarantaine ou soixantaine de kilomètres sur la côte vers l'ouest. Dans quel état des États-Unis déjà ? On est dans le Mississippi, l'état du Mississippi. OK. C'est à côté de l'Alabama et de la Louisiana. Tous à Louisiane. Oui. Plus S, il y a l'Alabama, Géorgie et Floride. Et donc, on est au bord du golfe du Mexique. On est devant le delta du Mississippi. Ça, c'est la Pascagoula River, la rivière Pascagoula qui donne sur le golfe du Mexique. La rivière Pascagoula. Et donc, on leur dit à la base militaire, la base Kisler, la base Kisler, K-2-E-S-L-E-R, ah, les militaires ne s'occupent pas des secoupes volantes. Le projet Blue Book a été fermé en 1969 et il faut vous adresser au bureau du shérif. On sait aujourd'hui, vous et moi, Richard, et tous nos auditeurs un peu avertis, que les militaires n'ont jamais cessé d'enquêter et de recueillir des fichiers, des archives, des documents sur le phénomène OVNI. Donc, ils mentaient en 1973, ils mentaient avant, ils ont menti en clôturant le projet Blue Book. Ils n'ont cessé de mentir jusqu'en 93, jusqu'en 97, quand ils ont pondu pour publier le rapport de l'Air Force sur Roswell. Roswell, case closed, ils mentaient à cette époque et je dirais qu'ils mentent jusqu'à aujourd'hui. Richard, c'est une parenthèse, mais la divulgation du Pentagone est une imposture sordide, c'est mon point de vue, même si les divulgations sont en grande partie authentiques, mais ça fait partie des stratégies pour ne jamais divulguer ce qui est important. Très important ce que vous venez de dire, oui. Donc, c'est un débat qu'il faut avoir à un moment donné, bien sûr. Donc, lorsqu'il y a eu une enquête par des enquêteurs ufologues du MUFON et d'autres, du NICAP aussi, d'époque, sur l'affaire, l'Air Force n'a jamais répondu. Il dit non, non, mais on n'a pas de dossier, ce dossier Pascagoula, pour nous, et il n'y a pas eu d'interrogatoire des témoins. Or, il se trouve que deux jours après, deux jours après, le jeune Calvin Parker avait exigé de passer un test de radioactivité. Vous voyez qu'il était très, très vigilant. Ce n'est pas les policiers, ni les militaires, ni les médecins qui lui ont dit, c'est lui qui a dit, ce plus que nous soyons contaminés, toi et moi, je ne ferai aucun contact avec journaliste ou autre si on n'est pas testé. à 19 ans, elle a eu ce grand discernement, ce grand courage, cette grande lucidité. Et donc, on les a conduits dans un hôpital à Pascagoula qui ne disposait pas de l'hôpital, mais quand même d'une grande ville, le sein de 40 000 habitants à l'époque. On a dit, non, il n'y a pas d'équipement, il faut aller à la base militaire, à l'hôpital de la base militaire, ils ont ces équipements. On les a conduits, les shérifs même, les shérifs, les ont conduits à l'hôpital militaire, à la base Kistler, à Biloxi, B-I-L-O-X-I pour nos auditeurs, B-I-L-O-X-I, vous trouverez ça, à l'ouest de Pascagoula, sur la côte, à 45 minutes en voiture. Là, on a fait les tests et après, il n'avait pas de radioactivité, il n'était pas positif, bien heureusement. Mais juste après cela, comme par hasard, un militaire est venu, il leur a dit venez par ici, on va vous conduire par là. On leur a enlevé les vêtements de décontamination, etc. Et on les a conduits dans une salle où se trouvaient une dizaine de militaires, entre autres des médecins, il y avait un médecin, deux médecins, et les militaires des services de renseignement, le chef du service de renseignement de la base Kistler. Ils ont été soumis à un interrogatoire qui a duré, je crois, une heure, mais un interrogatoire détaillé. Et on a retrouvé cet interrogatoire dans les années 80. Cet interrogatoire figure dans le livre, dans ce livre. C'est un interrogatoire qu'on niait, qu'on niait les militaires de l'Air Force pendant des années. C'est simplement quand ils ont été mis devant l'évidence que le procès-verbal d'interrogatoire avait été retrouvé. Je ne vous dis plus les circonstances précises, mais elles figurent à son bien décrite, que les militaires ont admis qu'effectivement ils avaient été reçus. La fausseté et le manque d'honnêteté des militaires prend en garde à nous fier aux déclarations des militaires jusqu'à aujourd'hui. C'est un conseil personnel. Ben oui, en insistant sur « et c'est encore comme ça aujourd'hui ». Et on a, avec les événements qu'on a connus depuis deux ans, réalisé à quel point on ne peut pas se fier ni aux journalistes, encore moins, et pas plus avec les autorités. Je ne veux pas m'exprimer trop maintenant parce que je suis mal compris par les auditeurs. J'ai dit deux phrases, ne les surinterprétez pas, nous ferons un débat avec Richard et d'autres invités si vous souhaitez à notre moment, mais c'est une petite phrase en parenthèse. Oui. Donc, par la suite... Mais vous savez, c'est des protocoles de sécurité dans un sens. Ils vont toujours dire qu'on ne peut pas avancer plus vite que la musique et ce n'est pas encore le temps de révéler les vraies choses, mais on vous laisse avancer, on vous tolère parce que vous ne faites pas ameuter la population, etc. Allez-y doucement, allez-y bien doucement parce que c'est nous qui déciderons quand, comment on va confirmer. Alors là, ils ont fait un pas avec leur déclaration il y a à peu près un an et demi, les Américains en déclarant les choses et les photos des écrans radars qui montraient que l'avion de chasse suivait un ovni qui a déplacé très vite. Déjà, il y a 30 ans, les Belges avaient fait la même chose avec les cas des triangles qui passaient au-dessus de la Belgique. puis la SOBEPS qui était quand même un organisme sérieux et l'armée belge qui a confirmé tout ça avec les films des écrans radars sur les avions de chasse qui poursuivaient un ovni qui a pris des vitesses et des altitudes changées très très rapidement. Il n'y a rien de nouveau sur le Soleil. C'est pour ça que je vous dis le cas de Pascagoula, je comprends l'importance que vous portez à deux témoins absolument, absolument, absolument crédibles et plus le temps passe, plus on se rend compte qu'ils sont tellement crédibles que quand on a caché les choses, on a découvert qu'il y avait eu raison et là, on se dit mais on n'est plus là, on est rendu plus loin que ça, on est sûr maintenant que oui, les autorités cachent des choses, oui, ils ont peut-être des bonnes raisons, il faudrait qu'un jour ils nous l'expliquent comme il faut. Stephen Greer est allé amener des autorités militaires, entre autres, à dévoiler des choses au National Press Club de Washington. Vous savez de qui je parle quand je parle de Stephen Greer. Oui, oui, Stephen Greer. Alors, les témoins sérieux, crédibles, avec plusieurs témoignages, des gens qui disent qu'il y avait un ovni qui arrivait au-dessus de la base de silos de fusées à ogive nucléaire intercontinentaux, on le sait que ça existe. Maintenant, on est sûr, on ne joue plus là-dessus. C'est sûr qu'à l'époque, il y a eu Betty Barney Hill, qui, dix ans avant leur cas de Pansacola, de, non, de Pascagoula, Betty Barney Hill, les deux, qui ont eu aussi à aller sous hypnose, qui ont aussi témoigné, eux avaient des preuves collatérales. Le monsieur, lui, qui s'est fait traîner le dessus de ses souliers vernis parce que lui était postier, puis il s'est fait traîner en dessous des bras pour monter à bord de l'ovni et il était sur de la gravelle et tous ses souliers beaux, beaux souliers vernis étaient tous égratignés parce qu'il avait été traîné, les pieds traînaient en arrière. Ce n'était pas un coup monté, c'était réel, c'est vrai. Alors, depuis les années, début des années 60, on avait été alertés. Oui, il y a des ovnis. Oui, il y a des extraterrestres. Oui, il y a même à bord des ovnis, des gens. Et là, on arrive avec Pascagoula. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Alors, oui, je pourrais rebondir, commenter ce que vous avez dit sur divulgation, le militaire, la vague belge et puis donc, on savait, mais je préfère réserver. Vous savez, je suis toujours, j'essaie de faire autant que possible de contrôler ma langue, la pensée et la parole pour éclaircir un point avant l'autre et éviter d'être trop schématique, trop vague et d'évoquer beaucoup de points simultanément, même si ça peut plaire au public. Mais nous aurons le temps certainement aujourd'hui à notre moment de commenter tous ces points, comment on s'intrigue ces points. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, je préfère être méthodique et finir la présentation sur ce dossier. Je vais vous dire un autre mot très rapidement. Hickson a écrit un livre en 1983 et donc ce livre n'a pas été traduit en français mais il y a eu beaucoup d'articles en France. D'ailleurs, dans le livre, j'ai mis un article écrit par un ex-enquêteur de la SAUBEPS comme par hasard qui est Jacques Scorneau qui est Jacques Scorneau qui est le président du SAU, l'organisme d'archives ufologiques et j'ai mis cet article parce qu'il y a eu des articles français à l'époque mais pas énormément mais c'est un article très très bien écrit d'ailleurs, vous verrez. Mais pour montrer, pour rappeler que dans les années, fin des années 70 et les années 80, il y a eu beaucoup d'enquêtes internationales sur l'affaire Pascal. J'adhère dans votre démarche. Elle prouve votre, je dirais, est qualificatif de scientifique. Ce n'est pas du journalisme que vous faites ou du spectacle. Vous êtes très méthodique, très rigoureux. C'est très apprécié de la part d'une grande quantité de mon public. Ça a été souligné lors de votre passage la semaine dernière. Alors, je vous laisse aller. Moi, je fais un peu l'avocat du diable pour essayer de dire oui, mais, oui, mais, pour que les gens qui sont déjà avides d'information, nouvelles, là, vous renfoncez le clou, comme on pourrait dire. Vous dites, regardez bien, ça, c'est un cas que vous connaissez bien, que vous l'avez approfondi, qui mérite tout le sérieux de ceux qui sont les plus incrédules. essayez de dire que vous ne acceptez pas ce témoignage du cas de Pascagoula. Ça ne tient pas debout. Tout est là. Toute la démarche scientifique, toute la démarche la plus rigoureuse, vous nous le prouvez. Alors, à partir de ce cas-là, vous pouvez vous en servir comme élément de faire ouvrir la porte comme une clé qui ouvre une porte fermée. Les gens qui ont l'esprit fermé et qui disent c'est toute des folies. Écoutez le cas de Pascagoula présenté par Jean Libreiro et essayez de trouver la faille parce que vous allez voir qu'il prend le temps de rentrer la clé, de bien tourner la combinaison et la porte va s'ouvrir et à partir de là, on pourra parler de plein d'autres cas lorsque vous aurez l'esprit convaincu que oui, il y a quelque chose parce que c'est le cas qui nous ouvre la porte. Continuez, M. Jean Libreiro. Je respecte votre démarche. C'est excellent. D'accord. Merci. Merci, Richard. Bien sûr, vous avez évoqué d'autres points généraux de thématiques d'interprétation, de compréhension, de bilan sur la situation de l'ufologie actuellement dans le monde avec les révélations des autorités, des médias. Je suis d'accord qu'on parlait de ces points dans quelques minutes avec vous, très volontiers avec les auditeurs, très volontiers. Pour terminer, je vais être bref, j'ai quand même parlé presque 5-10 minutes sur le dossier Pascagoula. Je ne veux pas m'étendre trop pour ne pas que ce soit nuyeux, la langue monotone disons pour les spectateurs, pour les auditeurs et avec vous. Mais quelques mots pour terminer, très très important. Un par cœur qui avait 19 ans à qui... Jean, j'attendais que vous finissiez de faire cette présentation. C'est Geneviève qui, elle, les écouteurs et elle entend des bébés crier, des enfants crier en arrière de vous sans arrêt. Est-ce que c'est une fenêtre qui est ouverte? Oui, je vais la fermer. C'est parce qu'il y a une crèche. Il y a une crèche en bas. Oui, c'est ça. Ah, merci. Donc, en fait, il s'est... Il a quitté la région de Pascagoula tout de suite après les événements, après l'incident et toute la pression médiatique parce que les reporteurs étaient là tout de suite. Des centaines de reporteurs venus de tous les États-Unis parce que ça a été relayé par les médias nationaux. Là encore, c'est un point très important dans l'heure du dossier parce que vous le savez, vous le savez, vous qui êtes un ufologue de la première heure, Richard, beaucoup de dossiers ufologiques, en vérité, sont de cas, sont relayés dans la presse locale, dans des journaux de l'État, de l'État de Wisconsin ou du Minnesota, mais ils ne sont jamais relayés au niveau fédéral parce qu'en vérité, comme vous le savez, et même si ça paraît trop conspirationniste de dire cela, mais tout le monde le sait, en vérité, dès qu'on enquête sur des cas, par exemple, aux États-Unis, on se rend compte que la presse fédérale et les journaux nationaux ne relaient pas, ce qui prouve que la censure est en action, une censure tout à fait féroce et qui est un déni de démocratie, de liberté, les grands journaux sont sous contrôle et le pouvoir empêche que des cas qui auraient un retentissement sur l'opinion publique soient couverts nationalement. Et quand c'est un journal local, deux ou trois jours après, il est endormi, il est noyé dans les nouvelles informations et il n'y a pas de suivi et les gens sont étant formatés, conditionnés, oublient l'épisode dans la mesure où il n'est pas relayé pendant des semaines et des semaines. Donc il y a une manipulation de l'information dans les médias, c'est un point important même si certaines personnes penseraient que c'est exagéré de parler ainsi, mais le débat est ouvert ultérieurement. Quoi qu'il en soit, il a quitté en cause de la pression médiatique, il a quitté la région et il a quitté son emploi, il a cherché un autre emploi d'ouvrier ailleurs, il a rompu les ponts avec Charles Nixon qui était un ami d'enfance pour ces sages de paix. Ils se sont retrouvés très longtemps après. Et ça, c'est pas parce qu'ils ne croyaient pas son témoignage, c'est juste parce que à cause de la pression sociale et des journalistes et tout ça. C'est tous les deux qui ont témoigné au poste de police, c'est tous les deux qui ont vécu l'expérience, leurs témoignages sont totalement cohérents, il n'y a pas de contradiction. Ah ok, je pensais que vous parliez du père du jeune homme. Non, non, je parle de Hickson qui a été enlevé, le monsieur de 43 ans et par cœur, donc le jeune homme 19 ans, se sont séparés, ils ne se sont plus vus après l'événagement. Mais lequel a déménagé ? Lequel est parti ? C'est le jeune qui est parti. C'est ce que je pensais et à ce moment-là j'ai pensé que c'était son père qui avait quitté la région. Non, c'est le jeune qui a quitté la région pour avoir la paix. Exactement, il a quitté Pascagoula, il a quitté tout, il s'est enfui, il est parti dans sa région d'origine, il a cherché un employeur, il a caché son identité, il a caché de manière à ce que les journalistes ne le retrouvent pas. Parce qu'il ne voulait absolument pas parler de cette affaire, il ne voulait pas être exposé à plusieurs médiatiques, il a été invité très souvent, il a toujours refusé. Donc, il est resté silencieux toute sa vie et c'est simplement à partir de 2017-2018 que sa femme et des amis l'ont convaincu de soulager sa conscience, sa mémoire en écrivant son propre témoignage. Donc, il a écrit un premier livre et à ce moment-là, c'est un concours de circonstances, il y a eu un contact de Philippe Mantel qui est l'éditeur dont je vous parlais tout à l'heure et qui est l'éditeur de ce livre qui a été un best-seller. Le livre en anglais a été un best-seller aux États-Unis, je peux vous l'assurer, et qui à ce moment-là a écrit à Parker et il lui a dit « Mais pourquoi n'écrivez-vous pas un livre sur votre témoignage sur l'affaire Pascal Goula ? » Et il était justement en train de prendre des notes. C'est un concours de circonstances totalement fortuit entre guillemets. et peut-être une préscience d'êtres supérieurs qui ont voulu, qui ont aidé, qui ont concouru. C'est possible. La science des anges, moi je dis souvent que les hasards c'est la science des anges. Il faut savoir de quels anges on parle. Oui, en tout cas, comme vous le devinez, Parker n'avait aucune instruction et donc n'était pas habitué à l'écrit, à la langue écrite, à la rédaction d'un livre, à la construction d'un livre, mais il a été soutenu par un mental, par d'autres personnes et le livre est magnifique. Je dis sans prétention puisque je l'ai traduit, mais j'ai traduit des contenus. et je terminerai en disant, en rappelant, en précisant qu'il y a plusieurs transcriptions de séances d'hypnose dans le livre parce que les séances de régression hypnotique sont très importantes pour explorer des cas d'enlèvement, même si beaucoup de personnes sont très sceptiques vis-à-vis de l'hypnose, des régressions hypnotiques ou la manière dont elle est utilisée. C'est un débat, oui, très important. Et en tout cas, et en l'occurrence, je rappelle aussi à vous, à tous les auditeurs, que les livres du fondateur ou du précurseur le plus important des enquêtes sur les abductions avec l'utilisation de la régression hypnotique et le précurseur le pionnier incontesté, incontestable et Bud Hopkins, ces livres ne sont pratiquement pas disponibles en langue française. Un seul livre a été édité, traduit en 1980, au milieu des années 90 en français. Il n'a jamais été réédité. C'était Missing Time, le premier livre fondateur de Bud Hopkins, un livre incontournable. Ce livre n'est pas réédité. Il a été réédité en 1995. C'est quelque chose de particulièrement grave. Comment le public, les amateurs d'hyphologie sont conditionnés finalement par certaines publications et on ne leur donne pas accès à d'autres publications fondamentales. Si vous le cherchez, vous le trouverez en occasion ou sur Ebay en le payant très cher. Mais des livres aussi fondamentaux sur les équettes, sur les abductions doivent être, devraient être disponibles pour tous les publics aujourd'hui, Richard. Oui. Constamment, réédités. tous les grands livres de ces auteurs aux États-Unis sont réédités tous les deux ou trois ans. On est dans une période où on refait l'histoire présentement. Alors, on fait disparaître certains événements, certains... pour que la nouvelle génération sache ce que l'on veut qu'ils sachent et qu'ils ignorent totalement ce qu'on veut qu'ils ne sachent pas. Donc, je ne développe pas, on développera une autre occasion si vous voulez, mais je laisse l'attention des spectateurs, des auditeurs, les livres de Bud Hopkins ne sont pas disponibles en français. Et ces livres doivent être disponibles pour toute personne qui veut comprendre ce que sont les abductions. Et ici, il ne s'agit pas de dire du mal de John Mack, dont a été fait une promotion outrageuse dans certains médias et médias de presse écrite et des médias audiovisuels. John Mack n'est absolument pas aucunement le fondateur et la personnalité la plus importante dans les livres sur les abductions. C'était encore en vie, il le dirait lui-même. Il n'est rien sans Bud Hopkins, il n'aurait jamais été là ni exer si Bud Hopkins n'avait pas été là. Et c'est Bud Hopkins lui-même qui a poursuivi John Mack qui était proveste de la psychiatrie pendant des années pour le convaincre de prendre au sérieux le phénomène. Donc, ça donne déjà l'ordre de priorité depuis le départ. Oui. Mais concrètement, pour terminer sur le dossier Pascagoula, je vous dirai deux points. Premièrement, une séance d'hypnose très importante de Calvin Parker sur Calvin Parker effectuée par Bud Hopkins qu'on en vient de citer encore une fois a été retrouvée en 2018. Cette séance d'hypnose était inconnue de tous les enquêteurs, de tous les ufologues. et Bud n'avait jamais parlé dans ses livres. Non. Cette séance d'hypnose a eu lieu en 1993, soit 20 ans après l'incident de Pascal Goulard en 1973. Oui. Et cette séance d'hypnose, alors ici, on va nommer avec votre permission Richard Glenn un grand monsieur de l'ufologie américaine qui est M. Peter Robbins. Peu connu par le public francophone et c'est normal puisque les interviews ne sont pas traduites sauf avec sous-titrage sur certains navigateurs, Google, Chrome. Certains livres sont traduits mais trop peu. Peter Robbins est une grande personnalité d'ufologie mondiale et entre autres américaine et c'est un spécialiste de l'incident de Randell-Sham qui est un cas très important en ufologie qui se passait en Grande-Bretagne et par ailleurs c'était l'ami, un ami très proche de Bud Hopkins. Donc, Mantel a contacté David Jacobs qui est le légataire universel de Bud Hopkins pour ce qui est de sa bibliothèque et de ses biens ufologiques. Il a ses héritiers familiaux et pour tout ce qui est des collections ufologiques c'est David Jacobs qui en est le légataire. Et j'ai parlé souvent avec David Jacobs puisqu'il est devenu un ami si je peux me permettre après que j'ai traduit et pendant que je traduisais le livre une personnalité exceptionnelle comme vous le savez comme vous le comprenez et à un moment donné quand je lui ai parlé de cette cassette qu'il a envoyée à Philippe Mantel j'ai dit mais alors comment ça s'est passé David c'est extraordinaire d'avoir trouvé ce cas et vous l'avez envoyé maintenant elle est dans le livre elle a été traduite transcrite immédiatement par Philippe Mantel enfin immédiatement quelques semaines parce que transcrire vous savez une bande ça prend beaucoup de temps comme vous le savez et traduite j'ai eu l'honneur la grande responsabilité de traduire cette bande c'est très long dans le livre vous verrez ça fait plus d'une vingtaine de pages c'est une séance d'hypnose qui s'est déroulée en 93 justement parce qu'en 93 Calvin Parker a vécu un incident a vécu un épisode sur lequel il ne pouvait pas mettre de mots il ne pouvait pas mettre la main il est parti pour une séance de pêche encore une fois après avoir quitté sa femme donc il avait il avait 39 ans il avait presque 40 ans c'était 20 ans après l'incident de 73 il prend un bateau pour aller sur une île qui s'appelle l'île du chat à Cat Highland qui se trouve à 45 minutes en bateau à moteur une barque à moteur depuis la côte de Pascagoula il part le matin à 8h du matin et il dit à sa femme ou à 9h du matin il dit à sa femme je rentre dans l'après-midi une petite sortie de pêche à Cat Highland un endroit qu'il connaissait il pose ses cannes à pêche il les installe il prend ses sandwichs parce qu'il va se restaurer pendant que les poissons vont mordre autour des appâts et à un moment donné il lève les yeux il fait nuit il fait nuit alors qu'il est arrivé à 10h du matin il est parti à 9h il est arrivé à 10h du matin il lève les yeux il fait nuit et sans se poser trop de questions il dit c'est bizarre j'ai dû dormir et c'est passé j'ai quand même fait une grande grande sieste mais enfin je verrai ça avec ma femme on fera ça plus tard il faut que je gère parce qu'elle va s'inquiéter il rentre en pleine nuit il n'avait pas de lumière de phare parce qu'il n'avait pas prévu de rentrer en pleine nuit donc il explique que ça a fallu beaucoup de temps pour rentrer pour éviter les récifs et retrouver l'entrée du port et là il charge son bateau il rejoint c'est lui et le lendemain se présente un ami qui est un journaliste et qui et qui justement à qui il fait ce récit et quand ils vont voir son bateau son bateau les caves réfrigérées du bateau sont remplies de poissons entièrement pleines de poissons comme s'il avait pêché une pêche miraculeuse toute la nuit toute la journée puisqu'il était supposé alors qu'il n'avait pas pêché du tout un mot de la fin mon cher Jean Libreiro on n'a pas fini de se rencontrer je pense que ça a ouvert la porte aujourd'hui à l'aspect de crédibilité de ce qui vous intéresse en ufologie et vous y êtes allé par le B à bas on avance on a fait des petites intersections pour montrer qu'il y a des pistes il y a des pistes donc on se retrouvera à un moment où vous serez disponible où on pourra se dire le temps est venu avec plaisir merci beaucoup Richard merci votre compagne pour sa collaboration technique généreuse merci aux éditeurs pour l'attention et encore une fois pour des commentaires des contributions de quelque nature Richard vous a communiqué mon adresse donc je vous remercie pour vos messages et vos livres sont distribués au Québec oui sur Amazon.ca vous pouvez le commander oui c'est bon de mentionner .ca pour ne pas que ce soit Amazon.com ou alors Amazon.com Amazon.com et donc mon site mon site est flyingdiscfrance.fr flying f-l-y-n-g disque d-i-s-k parce que sinon vous tombez sur les frisbees t-i-s-k france.fr Jean Libreiro savez-vous comment traduire ça en français ? un disque volant une soucoupe volante oui oui c'est ça non mais c'est vrai que les français ont tendance à aimer prendre version anglophone pour parler de quelque chose non mais c'est parce que parce que le contrat que j'ai c'est avec Philippe Mantel qui a créé flyingdiscpress donc je garde la dénomination de sa maison d'édition voilà c'est pour ça ben voyez-vous la question était pas stupide parce que vous nous donnez une explication qui donne une justification très très valable bravo oui parce que c'est pas parce que je traduis l'anglais que je veux faire de l'anglicisme tout le temps non pas du tout au contraire si nous traduisons en français c'est parce que nous aimons la langue française la langue de Molière évidemment donc évitons les anglicismes quand c'est possible oui c'est ça évidemment moi je préfère la soucoupe bolande la soucoupe bolande qu'a décrit Kenneth Arnold la soucoupe qui rebondit comme comme un galet sur une rivière oui sur l'eau exactement c'est ça bon bien écoutez on aura à se retrouver et puis on va laisser passer un peu de temps maintenant mais certainement avec le prochain livre c'est sur Adamski comme ça le titre c'est quoi ? oui ça s'appelle une défense décontactée par livre d'entretien de Michel Girger avec la journaliste argentine qui s'appelle Déborah Goldstern femme extraordinaire aussi une enquêtrice une spécialiste de la terre creuse de la terre intérieure des civilisations anciennes de l'Antarctique également une femme extrêmement savante et qui a fait ses entretiens en anglais et donc il m'a fait le immense honneur de me proposer de traduire en français je veux dire merci beaucoup Richard pour votre invitation pour ce beau moment vraiment j'ai apprécié moi aussi beaucoup d'échanger avec vous et donc j'attends une autre invitation que nous choisissons bien un thème bien précis et que nous passions un beau moment avec le public excellent puis on va se tenir à votre disponibilité comme on vient de faire c'est à dire que si vous avez d'autres obligations qui prennent le devant on reporte on reporte jusqu'à ce que vous soyez disponible c'est tout bravo merci à bientôt à bientôt bonne fin de journée au revoir Richard merci à tous ben voilà notre rencontre avec Jean libre-héros est terminé ça a été une rencontre exceptionnelle à mon point de vue vous avez compris qu'on a coupé très souvent parce qu'il y avait des dérapages dans la dynamique de ce qu'on devait aborder ensemble dans le club créé pour nos abonnés du club créé du mois de juin vous allez pouvoir voir un peu plus l'intégralité de notre communication moi et Jean libre-héros et en enlevant à ce moment-là le contraire ce qu'on retrouve dans l'émission vidéo randia que tout le monde voit il y aura moins de longueur de ce dossier-là et vous verrez plus tôt ce qui a été gardé entre Jean libre-héros et moi qui est diffusable mais qui est un peu à côté de la démarche qu'on faisait ensemble ben voilà merci et je demande à Geneviève comme à l'habitude de lancer le généré à bientôt voici une bonne information pour les abonnés au club créé vous vous êtes rendu compte qu'il manque beaucoup de contenu d'abord pour le mois de février l'école Jedi et ensuite le mois de mars le mois de mai et le mois de juin je me propose au cours de l'été de donner beaucoup de temps à préparer des contenus pour les abonnés du club créé de l'année 2022 donc pour les samedis soirs ce sera d'une façon beaucoup plus estivale peut-être ligne ouverte ou des rencontres jardins on en reparle la semaine prochaine qui sera la dernière émission que je pourrais appeler le vidéo rendia du samedi soir comme on a fait toute l'année mais pour l'été ce sera une autre formule plus légère merci de votre attention et un pouce par en haut et toujours très apprécié de la part de toute notre équipe et merci d'être abonné au Club Créé à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo